Les adieux à la reine étaient minutieusement organisés avant même qu'Elisabeth Donne s'éteigne à Balmoral le 8 septembre dernier. Suite à son décès, une période de deuil a été enclenchée, les hommages et les processions se multiplient. Après la descente du cercueil de la souveraine en Écosse, sa dépouille a été transférée par avion à Londres pour être installée le temps d'une nuit au palais de Buckingham où le roi Charles III et ses fils Harry et William ont également pu se recueillir dans l'intimité avant de partager la reine avec le reste du Royaume-Uni et du monde. Ce mercredi 14 septembre, le cercueil de la reine a quitté Buckingham Palace, saluée par une immense foule agglutinée depuis des heures derrière les barrières de sécurité pour un ultime adieu à Elisabeth II. Une procession loin d'être à l'image de celle vécue par les Écossais quelques jours plus tôt. En effet, le roi Charles III et d'autres membres de la famille royale suivaient la dépouille de la reine, posée sur un affût de canon, pour la cheminée du palais de Buckingham au palais de Westminster. Parmi eux, Kate Middleton, profondément attristée d'avoir perdu l'une de ses plus grandes complices au sein du clan Windsor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada